Un bâtiment performant est un bâtiment dont les impacts environnementaux ont été maîtrisés tout au long de sa vie. Depuis sa construction, depuis sa conception jusqu'à sa déconstruction. Comment peut-elle être évaluée ? Ces dix dernières années, on s'est polarisé sur les consommations énergétiques. Je crois qu'aujourd'hui, les critères sont différents. Il faut parler de biodiversité, il faut parler de provenance des matériaux, il faut parler de confort de vie, il faut parler de l'eau. Pourquoi pas ? De la façon dont on va utiliser l'eau. Aujourd'hui, l'eau de pluie doit servir à de multiples usages. On peut laver des voitures, on peut alimenter des réservoirs de WC, on peut alimenter de l'arrosage extérieur, on peut s'en servir pour faire du refroidissement. Aujourd'hui, les réglementations sont extrêmement tatillonnes et malheureusement, on ne peut pas faire ce que l'on voudrait avec l'eau de pluie. On peut aussi imaginer de récupérer des calories sur les eaux grises, c'est-à-dire que ce sont les eaux de lavage, les eaux des douches, les eaux des beignes noires. On pourrait imaginer de récupérer par exemple de l'eau chaude chauffée par le soleil pour alimenter les machines à laver de la vaisselle ou les machines à laver de linge. Toutes ces solutions sont des solutions extrêmement intéressantes d'un point de vue de l'économie d'énergie et surtout d'utilisation de la ressource d'eau, d'eau de pluie qui, à mon sens, est à classer au même niveau que les énergies fossiles. L'eau sera, à mon sens, la problématique des années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada